Le contenu de la feuille de route de la Commission électorale nationale indépendante publiée il y a quelques jours alimente des échanges avec les différentes structures engagées dans le processus électoral. Aussi ça et les étudiants de l'université protestante de Lubumbashi se sont imprégnés du contenu lors des échanges avec le bureau de la centrale électorale à Kinshasa et le scataria exécutif permanent à Lubumbashi. Des échanges qui ont coïncidé avec la formation des membres du bureau de réception et traitement des candidatures pour l'élection des gouverneurs. Ça bouge à la Commission électorale nationale indépendante. 48 heures après la publication de la feuille de route du processus électoral 2021-2017 et celle du calendrier réaménagé pour l'élection des gouverneurs, la centrale électorale s'attèle à la formation des membres des bureaux de réception et traitement des candidatures des ingrédients qui permettent de bien préparer les scrutins prévus pour le 6 avril. C'est en fait avec vous que va démarrer cette vision qui devra aboutir à l'organisation de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans le 12 province. Vous êtes des formateurs attitrés. Je vous encourage néanmoins de bien capitaliser cette unième opportunité des formations pour consolider davantage votre expertise. Et lorsque vous auriez emmagasiné suffisamment des connaissances, vous conviendrez avec moi que la retransmission au niveau le plus bas sera aisée. La feuille de route étant publiée, les différentes structures focalisent leurs discussions sur les contenus, mettant en avant-plan les contraintes évoquées. Le directeur PID au CISA, Open Society Initiative Southern Africa, s'est rapproché du bureau de la Commission électorale nationale et indépendante pour entrevoir les pistes de collaboration reçues par le président de la CENI. Nicky Lébé insiste sur la planification. Cette visite intervient au lendemain de la présentation de la feuille de route de la CENI. Et donc c'était l'opportunité de discuter avec lui sur le contenu de cette feuille de route, sur les contraintes qui ont été notamment évoquées par lui lors de cette présentation et d'entrevoir également des pistes de collaboration. On envisage un processus électoral avec aussi une planification. Et pour des partenaires comme nous, la planification est importante parce qu'elle nous permet aussi de nous projeter. Dans le Oukatanga, l'attention a été focalisée sur la visite guidée des étudiants de l'Université protestante de Lubumbashi, conduite par le secrétaire exécutif provincial de la Commission électorale nationale et indépendante. Ces élites de demain ont pu s'imprégner de l'évolution du processus électoral. Nous avons des documents qui orientent l'action de la CENI. Parmi les documents, nous avons notamment la feuille de route et les paroles de l'eau. La feuille de route, c'est un document synthèse qui donne la philosophie générale, la vision et même la politique qui va être utilisée par rapport au cycle électoral. C'est ce qu'on vous a présenté. Le train, les élections et temps marchent. Tout le monde est à plat mettre la main à la pâte pour des élections crédibles.